Antoine et Benjamin Décortique, toujours une chanson au hasard parmi des milliers de disques, le random est lancé. Fantastique, le groupe The Kings avec un I'm a lover not a fighter. C'est sur le premier, il me semble, premier album qui s'appelle The Kings. Dave davis au champ. Dave Davis au chant, et c'est une composition d'ailleurs, je pense, de Dave Davis. Et voilà, on a tout ce qu'ont même dans les premiers albums des Kings. On a vu ce débat avec Laurent Blot, un ami, de savoir si c'était... Lui m'assurait que pour lui, c'était les plus grands bluesmans de cette scène-là, beaucoup plus que les Stones et tout, chose à laquelle moi, je ne suis pas du tout d'accord. Donc ça, ça peut être un débat, n'hésitez pas à donner votre avis en bas. Mais bon, voilà, là, on est sur un morceau pop, format pop assez... Non, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de morceaux des Kings au début qui sont dans ce genre-là. On entend surtout la grande influence du ski-fall. Moi, c'est surtout ça qui me frappe aux oreilles, on dirait du Lonnie de Nogan updaté. Oui, il y a un peu de ça. Oui, il y a un peu de ça, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est ce genre de morceaux des Kings qui reviennent assez au début de leur carrière, un peu survitaminé, et puis il y a même des accents de surf dans les slots de guitar. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, c'est aussi un filler, parce que le problème des Kings aussi au début, c'est qu'on leur demandait vraiment un rendement absolument incroyable. Et donc, ils n'ont pas du tout bénéficié du confort, entre guillemets, parce qu'eux aussi, il fallait qu'ils aient du rendement. Mais c'est joli, j'ai le tamis, c'est moi. Des Beatles, c'est tout ça, machin. Ils récordent, mettez-moi les moyens. Voilà, exactement. Et donc, voilà, effectivement, ce style, vu que comme tous les groupes anglais, etc., ce style du skiffle, ils s'étaient vraiment fait les dents là-dessus, sans produire une chanson assez rapidement pour eux, etc., c'était effectivement très automatique d'aller écrire et broder sur une base de skiffle. Ils n'avaient pas encore la liberté qu'ils vont pouvoir acquérir après avoir publié les hits que sont « You already got me at the end of the night », tout ça, quoi. Ils vont pouvoir faire des choses plus personnelles et plus originales. Voilà, à toutes.